Bonjour à tous, mes frères et sœurs, c'est une joie pour moi ce matin de pouvoir vous partager un mot que j'ai sur mon cœur. Partager ce mot pour les gens qui nous entourent, les gens que nous connaissons, nos églises, nos assemblées, nos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et puis, ce matin, j'avais une pensée dans mon cœur, un verset qui est venu dans mon cœur, c'est écrit dans Jean, au chapitre 22 et au verset 21, il dit cela. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, à travers ce que nous voyons, ce que nous passons, on est confiné, comme ces gouvernements le disent, confiné à la maison. Alors on est confiné pour mieux s'attacher à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on s'attache à lui par des cordages d'amour. Ce confinement, aujourd'hui, nous donne à rester à la maison. Peut-être que tu étais une personne, je le dis, c'est sur mon cœur. Ben, tu restais pas trop dans ton foyer comme moi. Tu supportais pas trop les enfants, ton foyer. T'étais plus attaché, eh bien, à ton travail. Attaché à tes amis. Attaché à tes rénommés. Attaché à ton commerce. Attaché à des personnes. Et puis, tu n'avais jamais le temps d'être attaché à Dieu. Alors, quelque part, eh bien, tu étais comme une personne agitée, remplie d'angoisse, d'inquiétude. Toujours des projets qui tombaient à l'eau. Toujours construire, bâtir. Mais, aujourd'hui, Dieu nous appelle à être attaché à lui pour avoir la paix. Le mot attaché veut dire être collé, lié. Être attaché à quelqu'un, c'est d'aimer ce qu'il aime. C'est de marcher où il va. On est attaché, on se laisse suivre par celui qui nous conduit. Et vous savez qu'aujourd'hui, celui qui veut nous conduire, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Il veut nous conduire sur le chemin de Jésus-Christ. Pour que tout homme, toute femme parvienne à la connaissance du Christ. Je voyais, eh bien, ce premier ministre en Italie, les larmes aux yeux. Et il disait, nous ne contrôlons plus rien. On n'arrive plus, on est à bout. Et il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et j'avais envie de lui répondre, « Ministre, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. » Aujourd'hui, nous voulons se rappeler ce verset merveilleux dans le livre de Matthieu. « Rentre dans ta chambre, dans le secret et prie Dieu. » C'est-à-dire, « Rentre et attache-toi aux choses de Dieu. » Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas une mise à part avec Dieu s'attache aux choses du monde. Et les choses du monde, eh bien, on le voit aujourd'hui, les gens paniquent parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Les gens paniquent parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Parce qu'ils ne peuvent plus se promener. Attention, on n'est pas confiné pour ne pas prier, pour ne pas louer, pour ne pas adorer. Ne mélangeons pas les choses. Comme au temps de Daniel, ils étaient confinés à ne pas prier pendant 30 jours. Mais nous, non. Alors aujourd'hui, je vous appelle à être confinés pour mieux s'attacher. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. La paix que Dieu donne chaque jour. La paix que Dieu donne dans les foyers, dans les cœurs, dans les vies. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette paix pour consoler ceux qui nous entourent. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, à savoir Jésus-Christ. Alors je vous appelle ce matin à nous attacher à Dieu parce qu'il nous donne la paix. Serviteur, tu as besoin de paix ? Attache-toi à Dieu. Foyer, rétrograde, vin, orphelin, tu as besoin de paix ? Attachons-nous à Dieu. Alors je t'invite ce matin à prendre ces cordages d'amour et à les attacher sur ton foyer, les attacher, eh bien, sur tes pensées, sur ton cœur, afin qu'on reçoit tout ce que Dieu a pour nous. Ce matin, que Dieu vous bénisse pleinement. Attachez-vous donc à Dieu et tu auras la paix. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen.